Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de mai 2021. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous faites à Matheurologie, cette bienveillance. Gratitude à vous, j'espère que bien sûr vous vous portez bien puisque ça reste quand même l'essentiel et que vous pouvez prendre ces guidances vraiment avec tendresse, avec douceur, mais surtout avec conscience, pleine conscience, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'on ne peut pas vivre tous la même chose au même moment et qu'il faut impérativement garder votre libre arbitre. Les guidances sont là pour accompagner, mais certainement pas pour orienter. J'aimerais aussi vivre ça puisque je suis poisson en ascendant, mais malheureusement voilà, il faut accepter que les énergies par contre, les énergies positives sont véritablement là et qu'il faut essayer de les décapter, de s'en imprégner pour effectivement profiter de ce pont qui s'offre à nous. Mais non, on ne va pas vivre tous la même chose et certains, c'est ce que je dis dans la guidance générale, peuvent profiter de certaines choses et un peu moins d'autres. Toujours est-il qu'on va voir ce qu'il en est pour cette guidance sentimentale en quatre lignes et quatre tarots. Vous avez donc sorti dans cette sublime guidance, vraiment magnifique guidance générale, donc cette fleur de lotus, donc on va voir ce qu'il en est pour le sentimental, savoir si les énergies et mes guides confirment cette renaissance véritablement sur le plan affectif. Pour ceux qui me suivent, vous savez que pas de tirage sans Gaïa. Allez, ma très chère Gaïa, pour les poissons, s'il te plaît, pour le sentimental de mai 2021. Allez, énergie centrale pour vous les amis, énergie accompagnatrice et les énergies associées de cette fin de mois. Allez, Gaïa, s'il te plaît, œuvre, elle donne le tempo, elle donne le tempo, Gaïa, et bon, bah écoutez, la fleur de lotus est de nouveau là, waouh, mes guides. Je vais essayer de garder mon self-control cette fois-ci. Allez, c'est sublime, sublime carte, regardez cette carte, je vous laisse en profiter, vous avez la fleur de lotus, vous avez cette lumière, cette abondance, cette guérison, les papillons, regardez, je ne sais pas si vous les voyez ici, papillons, c'est un arc-en-ciel de lumière et de lumière, de couleur et de lumière. Vous avez en énergie centrale Gaïa, donc Gaïa le confirme et réitère ce qu'elle a dit en guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Oui, vous arrivez ici au 10 de terre, vous arrivez, vous allez, bien sûr, voilà, à la fin d'un combat, vous arrivez au 10, l'aboutissement de choses qu'il a fallu faire, actionner, puisqu'on est sur la terre, on est sur le concret, et vous arrivez vraiment vers l'abondance et puis vous pouvez sortir de votre forêt ici pour aller accueillir, regardez, les petits animaux qui vous accueillent vers la lumière, vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Eh bien, eh bien, ça commence fort. Et en énergie de fin de mois, bon, bah j'ai déjà les poils qui se sortent de la peau, j'ai déjà des frissons partout, vous avez cet arcane majeur du destin, vous avez le phénix ici, qui est là, qui est renais de ses cendres, vous sortez de la lumière, vous sortez de l'ombre ici pour aller vers quelque chose, regardez cette aura ici, vous êtes complètement protégé, c'est de l'ordre de votre destinée. Alors, je vous ai fait tout un aïus en vous disant, attention, attention, mais bon, voilà, elle confirme, les cartes confirment, mes guides confirment. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il en est avec le Love Tarot, mais c'est un sacré tirage, là, je ne peux pas être modérée quand on a ces cartes-là, c'est difficile d'être modérée. Regardez cette carte, je ne sais pas si vous la voyez, elle est entourée de, regardez, c'est papillon, c'est de fleur de lotus. Regardez, c'est, bon. Bon, bah écoutez, c'est de votre destinée que de trouver la lumière affective et de sortir de l'ombre et des tracas. Vous allez en plus, vu la carte qui vient de sortir, être très charismatique. Durant cette période, vous êtes charismatique, bah oui, parce que vous êtes bien, ouais. Les amoureux, hein, qui viennent de sauter. Bon, bah écoutez, on s'arrête là. Allez, poissons, s'il vous plaît, mes tarots. Alors, sur cet amour. Alors, l'amour, l'amour, bon, voilà, j'essaie quand même, on est quand même dans une vie en général. L'amour, ça peut être l'amour des siens. Ça peut être l'amour au sein d'un couple, au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Ça peut être l'amour fraternel. Bon, voilà, j'essaie d'élargir. On est encore une fois dans une guidance générale. Mais c'est l'amour quand même, avec un grand A. C'est la carte, par excellence, de l'amour. Pour Gaïa. Waouh. Vous êtes arrivés au 10, le travail a été fait. Vous pouvez renaître. On est synchro. Donc, de quelle renaissance s'agit-il ? Et puis, c'est de l'ordre de votre destinée. C'est karmique. Ouais. Vous avez un 2 de deck, le 2 de coupe. C'est la rencontre. Ou le retour de flammes, encore une fois, dans un couple. Mais c'est le 1 plus 1. C'est, voilà, c'est l'amour de deux êtres. Alors, sur ce très bel arcane de l'amour, bon, le festival reprend avec vous. En tout cas, j'ai du mal à faire des guidances après la vôtre parce que, enfin, c'est compliqué parce que j'ai plein, plein d'émotions. Vous avez le monde. Vous avez le monde. On confirme bien, donc, cette carte 10 de Gaïa. Ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous terminez un chapitre de votre vie. Et vous avez, donc, le monde à vos pieds qui s'ouvre. Et qui s'ouvre pour cette très jolie renaissance. Et pour accueillir ce très bel amour. Vous avez ici encore une arcane majeure où vous voyez que vous enlevez le drap, vous enlevez ce qui vous couvre, vous enlevez ce qui vous protégez, vous enlevez votre carapace, vous laissez s'envoler, vous déballez les escaliers pour accueillir quelque chose de nouveau et de magnifique. Et c'est un roi de coupe. Donc, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. C'est un roi de coupe ou c'est vous qui prenez aussi, puisque c'est votre énergie, la coupe, qui prenez l'énergie du roi de coupe. On va voir ce qu'il en est. Mais, moi, je pense que ces deux cartes ici, donc, on est sur encore, là, deux arcades majeures sur trois, deux arcades majeures sur trois, on est sur quelque chose de très, très, très puissant. On est sur un moi puissant, on ne va pas se le cacher, bon, on ne va pas revenir sur cette guidance incroyable, ce truc de fou, je ne savais pas comment appeler la guidance. Mais, on ne peut pas nier que, voilà, vous êtes dans une énergie. Alors, on est obligé de, sur YouTube, si vous voulez, on est obligé de donner des périodes, donc on dit que c'est le mois de mai. Mais, j'insiste bien sur le fait que les énergies sont fluides et que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être quelque chose que vous vivrez le mois d'après. Il faut l'accepter, ça, par contre. Mais, voilà, on ne peut pas nier, voilà, je ne peux pas nier qu'on est sur quelque chose de très puissant, très, très puissant, voilà. Et que le roi de coupe, ici, peut-être votre énergie, mais comme ça recouvre la destinée, il est de votre destinée d'accueillir, pour moi, un roi de coupe. Encore une fois, ce n'est pas sexué, femme ou homme, mais la particularité du roi de coupe, c'est qu'il est fort en émotions, mais très, très bienveillant, très bienveillant. On est sur quelque chose qui va se construire. On n'est pas sur un feu de paille, sur ce tirage-là, ce n'est pas une passion, non. On est sur une construction de quelque chose d'extrêmement fort et durable. C'est complètement synchro avec la guidance générale. Merci à eux, merci mes guides, merci à mes tarots, parce qu'effectivement, on ne peut pas nier ici qu'on est sur quelque chose d'extrêmement puissant de nouveau. Je suis vraiment très chamboulée, j'ai des grosses énergies en moi. On me le dit, on me le fait sentir, c'est très, très puissant, voilà. Donc, ça ne peut pas, malheureusement, convenir à tout le monde, je l'insiste, je veux vraiment que vous soyez prudents. Mais les énergies, captez les bonnes énergies, par contre, captez-les, parce qu'elles sont véritablement là. Alors, sur cette ligne magique, ici, de tous les possibles au niveau de l'amour avec un grand A, sur cette énergie de départ vers autre chose, de renouvellement, de renaissance ici, et sur cette destinée qui vous amène à bienveillance, amour, sentiment, tendresse, parce que c'est tout ça, le roi de croix. Alors, vous avez le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, ici, sur ces cartes-là, vous savez que, bon, le 5, c'est le conflit. C'est le conflit, là, en numérologie, c'est vraiment, voilà, on n'est pas dans l'équilibre du 4. Mais, moi, je le ressens très fort qu'il y a quelque chose, ici, de l'ordre du destin, il y a la roue tourne, vous avez le monde, vous avez quelque chose qui se passe, qui bouge, et que, moi, pour moi, le conflit, ici, il est plutôt intérieur, ce plan émotionnel, parce que, ben, qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement fort. Voilà, je le ressens vraiment comme ça, pas comme un frein, ce qui arrive, c'est pas possible, les cartes sont trop fortes. Mais comment je vais gérer un truc pareil ? C'est surtout ça que je ressens. Vous avez une reine d'eau, ici. Moi, je pense que c'est plus votre énergie, ici. Vous avez la reine d'eau, c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes, oui, on me dit que c'est votre énergie, vous savez, vous êtes en pleine conscience des choses, vous êtes vraiment dans le... Vous n'êtes pas dans l'imaginaire. Vous êtes vraiment conscients, conscients et conscientes de ce qui vous arrive, et c'est peut-être pour ça que vous allez être un peu troublés. Mais on n'est qu'aux 5, juste troublés. Mais il y a de quoi, il y a de quoi. Et vous avez donc le cavalier de Pentacle. Alors, c'est la lenteur, le cavalier de Terre. Le cavalier de Pentacle qui arrive à vous. Donc, moi, je pense, ici, qu'on est sur des énergies, effectivement, signes de Terre et signes d'eau. Moi, je verrais plus les signes de Terre pour vous, les amis. C'est clair, le cavalier de Pentacle le redit. Je l'ai dit en guidance générale, je le sentais. Ce n'était pas très fort. Là, c'est beaucoup plus fort. Je ressens vraiment des signes de Terre pour vous. Et en particulier le taureau, vous me direz. Mais, voilà, c'est très joli. C'est très synchro. On est vraiment sur quelque chose qui arrive. Et votre roi d'amour, ici, ou votre reine, encore une fois, vous l'adaptez. C'est, pour moi, un signe de Terre. Voilà, votre roi de coupe, cette bienveillance, cet amour, ces sentiments forts et sincères. Il y a beaucoup de sincérité dans ce jeu. Beaucoup d'empathie. Il y a beaucoup de concret. Il y a beaucoup d'ancrage. C'est quelque chose qui est très, très beau dans la pérennité. Pas quelque chose qui va imploser très vite. C'est très, très fort. Vraiment, les énergies sont vraiment très fortes. Je ne sais même plus où j'en suis tellement c'est, sur le plan énergétique, ça remue. Ça remue. Vraiment, je suis, croyez-moi, c'est très forte énergie. Je ne vais pas pouvoir faire une guidance tout de suite après. Alors, qu'est-ce que c'est ça qui vous chamboule ? Mais vous avez de quoi être chamboulé. On ne peut pas, amour, le monde est à vos pieds, transformation complète de votre vie. On peut, vous avez le droit d'être chamboulé. Sur ce nouveau départ, ici, fin des tracas, nouveau départ, et sur cette arrivée de ce très beau personnage, féminin ou masculin, encore une fois, selon votre vie, qui arrive et c'est votre destinée. On pourrait peut-être presque parler de lien karmique ou de flammes jumelles. Alors, vous revenez loin, on est en train de vous dire, alors, bon, ça revient un petit peu à ce que je disais au cavalier. Alors, il y a peut-être des gens qui vont le vivre là, mais j'insiste plein que le temps est fluide parce que ça arrive, ça arrive. Mais le bateau, on sait quand même que ce n'est pas quand même le moyen de transport le plus rapide aujourd'hui. Donc, ça arrive, cette transformation, elle a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, des années, des années, mais ça arrive. Oui, vous allez vers un jardin fleuri, vers un lieu de plénitude, vers un environnement sincère, bienveillant. On est bien, bien, c'est, 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 voilà, c'est, on est bien. C'est pas un feu de paille, c'est vraiment la plénitude, c'est, c'est, qu'est-ce que c'est synchro ? Merci mes cartes, merci mes guides. Et, bon, voilà. C'est un ciel étoilé. C'est un ciel sans nuages. C'est, voilà, c'est, on est bien. C'est beau. C'est tout simplement beau. Eh bien, écoutez, voilà, moi, je suis fou. Vous m'aurez remué, bon, amis poissons, sur ces deux guidances-là. Vous m'aurez vraiment remué, mais qu'est-ce que c'est beau. Et, en tout cas, ça fait du bien, ça fait du bien, même si, effectivement, nous ne pouvons pas, malheureusement, vivre tous la même chose. Mais, en tout cas, il y a de très belles énergies à capter. Captez-la, captez-les. Je vous souhaite, bien sûr, le meilleur. Je vous souhaite vraiment, vraiment, parce que c'est l'essentiel de vous garder en forme et en santé. Je vous dis à très vite. Namasté.